Musique L'histoire d'Armageddon, le monde ruche d'Armageddon, planète principale du secteur Armageddon, se situe à environ 10 000 années-lumière au nord galactique de Terra. Il s'agit d'un centre stratégique absolument vital de ce secteur de navigation, et ses milliers d'usines d'armement équipent la grande majorité des régiments de la garde impériale à des années-lumière à la ronde. La perte d'Armageddon compromettrait donc sérieusement le contrôle de l'Imperium sur cette partie de la galaxie, comme le confirma une invasion massive des forces du chaos vers le milieu du 41e millénaire. Cette bataille titanesque fait depuis longtemps partie de l'histoire, mais un récent conflit a démontré la vulnérabilité critique de l'Imperium dans ce secteur névralgique. En 941, millénaire 41, le Big Boss Orc, Gazgul Mag-Uruk-Traka, envahit Armageddon à la tête d'une ouague mythique. A l'époque, la planète était dirigée par Hermann Von Straab, qui fut qualifié par le Princeps Prime Kurtzmanheim de la Légion titanesque des Iron Skulls de plus grande erreur de naissance des 500 derniers siècles. C'est en effet le manque total de préparation de Von Straab qui coûta si cher à l'Imperium. Même lorsqu'un gros Space Hulk fut repéré dans le système Armageddon, Von Straab ne fit rien pour enquêter ou informer les autorités impériales. Lorsque les orques atterrirent sur le continent ouest de l'Armageddon Prime, Von Straab envoya au compte-gouttes ces régiments de défense planétaire, lesquels se firent progressivement écraser par des orques bien supérieurs en nombre. Armageddon Prime capitula vite. Ses couloirs de ravitaillement coupaient. Puis, les guerriers orques attaquèrent les ruches par les tunnels. C'est Yarrick qui ordonna aux astropades d'envoyer un message de détresse si il lui valut les représailles de Von Straab et l'Aid-Zil dans la ruche Hadès. Ce fut pourtant cette initiative qui devait tirer Armageddon les griffes de gaz-goul Traca. Von Straab ne s'inquiétait guère de la perte d'Armageddon Prime et clamait à qui voulait l'entendre que les pauvres vertes seraient incapables de traverser les gens qui les séparaient d'Armageddon Secondus. Mais ils se trompaient lourdement. Les forces de Gazpul jaillirent des jungles pour tout dévaster, traversant les fleuves Tigi et Diabolus et marchant irrésistiblement sur les ruches d'Armageddon Secondus. Von Straab ordonna alors au princeps Mannheim de lancer ses titans contre les armées orques sans le moindre appui. Ce dernier n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer, même s'il savait que ses forces n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. En dépit des lourdes pertes infligées aux orques, la Légio Metallica fut annihilée par les nombreux Gargants. Partout, les forces impériales reculaient. Les orques balayaient tout sur leur passage, prenant la ruche Infernus en pleine saison des tempêtes. Des dizaines de milliers de réfugiés durent marcher à travers les dunes de Sand, succombant à l'environnement hostile ou aux raies d'éclairs des fondus de la vitesse orques qui les harcelaient sans répit dans leur fuite. En descendant vers le sud, les orques se séparèrent pour assiéger les ruches Hadès et Elthrich. C'est là que Von Straab dévoila son arme secrète, un important stock de bombes virales tirées de son arsenal personnel. Cependant, les antiques explosifs n'étaient plus en parfait état de marche et malgré de conséquents dommages infligés aux peaux vertes sans protection, de nombreux humains furent également tués par des missiles hors de contrôle qui ne manquèrent pas de tomber sur les lignes impériales ou certains camps de réfugiés. A Elthrich, des super-tankers modifiés firent traverser l'océan des tempêtes à ceux qui ne pouvaient pas se battre. Ceux qui restèrent firent quant à eux le serment solennel de défendre leur cité jusqu'au dernier homme. Des commandos suicides chargèrent dans les campements orques dotés de bombes artisanales, tandis que des dockers s'étaient fait arrimer à l'intérieur des cabines blindées de leurs grues pour affronter les immenses gargantes qui dévastaient la cité. Bien qu'inégal, le combat fut acharné. Mais Elthrich succomba aux assauts répétés des orques. Si la bataille pour Armageddon avait été féroce, c'est dans la ruche Hades que fut atteint le summum de la sauvagerie. Menés par le commissaire Yarrick, les défenseurs de la ruche Hades se bâtirent comme des forcenés. La résistance était si acharnée que Gaskul Traka a dû commander ses troupes en personne. Le décor était alors en place pour l'un des plus épiques duels de l'histoire de l'impérium. Des semaines durant, Gaskul Traka essaya tous les stratagèmes enseignés par Gork et Mork, lancer des attaques éclairs, des feintes, de massives vagues d'assauts précédées par des bombardements. Mais Yarrick contra chaque ruse. Ses commandos sabotaient les engins de siège orques. Il contre-attaquait sur les flancs aussitôt que les orques tentaient de franchir les barricades. Il reculait face aux attaques de diversion pour attirer les orques dans des pièges. Lorsque Gaskul lança tous ses commandos pour tenter une infiltration massive, Yarrick rassembla plusieurs volontaires et en travaillait comme ouvriers de maintenance dans le dédale des conduits d'aération, d'égout ou de carburant de la ruche. Dans les ténèbres, une terrible bataille s'ensuivit entre ces psychopathes gavés de drogue et les commandos orques. On affirme que pas un seul commando n'en sortit vivant. Tandis que Yarrick et Gaskul Traka s'affrontaient à Hadès, le reste de l'armée orque progressait tant bien que mal vers les colonies encore épargnées, Acheron et Tartarus. Les défenseurs d'Acheron jurèrent de mourir plutôt que de se rendre aux orques. Mais ce courage ne leur fut finalement pas nécessaire car les orques furent écrasés sous une pluie de bombes et d'obus alors que le ciel s'emplissait de silhouettes de croiseurs Thunderhawk Space Marines. Les Blood Angels menaient les renforts et les officiers d'Armageddon abandonnèrent Von Straab pour se mettre sous les ordres du légendaire commandeur Dante. Von Straab fut immédiatement mis aux arrêts pour crime contre l'Imperium mais parvint à s'échapper par la suite. L'arrivée des Space Marines, Ultramarines, Salamanders et Blood Angels avaient changé la donne. Les usines d'Acheron et Tartarus produisaient des armes et des véhicules par milliers tandis que les Space Marines repoussaient les peaux vertes vers le nord. Si Gascool Traca s'était préoccupé de la situation au sud pour repousser cette soudaine contre-attaque, Armageddon aurait tout de même pu tomber. Cependant, le siège d'Adès était devenu bien plus qu'un objectif militaire. La résistance acharnée de Yarik était un défi à la compétence et à la réputation de Gascool Traca en tant que Big Boss Orc et il se devait de le relever. Il rassembla toutes les bandes de son armée et l'immense horde se jeta sur Hadès avec la haine qu'un orc ne réserve qu'à son pire ennemi. Malgré les mesures de rassouillement d'Astic, Hadès était totalement à court de vivre et ne pouvait jamais tenir devant une telle masse d'orcs. Yarik décida donc d'évacuer tous ceux qui pouvaient l'être par navette, bravant ainsi la menace des canons anti-aériens et les redoutables intercepteurs orcs. Les Space Marines arrivèrent trop tard pour sauver Hadès et attaquèrent les orcs alors qu'ils parvenaient à en percer les ultimes défenses. Yarik fut quasiment tué mais sa volonté de faire l'empêcha de succomber aux blessures mortelles qu'il avait subies. Alors que le sort d'Hadès était définitivement scellé, Gascoul montra à quel point il ne fallait pas le sous-estimer. Des ordres de renforts orcs arrivèrent par l'ouest pour prendre la ruche Tartarus plus au sud. Si Tartarus tombait, la capacité de production industrielle du sud serait réduite à néant et les orcs pourraient aisément consolider leur position avant que les armées impériales ne reviennent du nord. Alors que les orcs montaient à l'assaut de Tartarus et que leur avant-garde pénétrait dans les rues de la ruche, Dante passa à l'action. Ces Blood Angels remontèrent en orbite pour lancer un assaut aéroporté au cœur de l'armée orc. Malgré la large supériorité numérique des envahisseurs, les Blood Angels massacrèrent tous les orcs assez malchanceux pour se trouver à portée de leurs armes. Galvanisés par la fureur du juste, ils décimèrent une bonne moitié de l'armée orc. On pensa même que Gascoul en personne avait succombé. Mais cela ne s'avéra être qu'une rumeur. Privés de leur chef et harcelés de tous côtés par les forces de l'empereur, les orcs refusèrent de se rendre. Certains se bâtirent jusqu'au bout, d'autres disparurent dans les dunes des déserts de Sand pour se réfugier dans les jungles du centre d'Armageddon. Comme de coutume avec les peaux vertes, ils ne furent jamais totalement éradiqués d'Armageddon. Et il est improbable qu'ils le soient un jour. Dans les profondeurs des jungles et des ruines de ruches détruites, ils continuent à se reproduire et sont traqués sans relâche par les équipes de chasseurs-tueurs impériaux. La ruche Hades est toujours en ruine, tandis que la reconstruction de Tartarus et d'Infernus est à peine entamée et les séquelles de la Deuxième Guerre pour Armageddon sont encore visibles où que l'on regarde. Gascool ne resta cependant pas inactif après sa défaite de la Deuxième Guerre pour Armageddon. Il se retira dans son domaine, un réseau de planètes contrôlées par ses forces du secteur Golgotha et continua à mener à son terme le grand plan révélé par Gork et Mork des années auparavant. Si l'Imperium avait bien commis une erreur lors de la Deuxième Guerre pour Armageddon, c'était d'avoir cru Gascool définitivement vaincu. Car ce que les dieux Orcs lui avaient révélé, ou plutôt ce qu'ils prétendaient qu'il lui avait révélé, c'était que pour vaincre son ennemi, il fallait tout d'abord le connaître. Pour Gascool Traca, ce conflit n'avait été qu'un moyen de tester les réactions de l'Imperium face à une invasion majeure. Car en fait, il n'avait fait qu'organiser une vaste répétition. Durant les décennies qui suivirent cette guerre, il œuvra à son grand plan. Il avait appris tout ce dont il avait besoin sur la stratégie impériale et commença à tester des tactiques censées lui donner la victoire. Ne voulant pas trop attirer l'attention sur lui, ses diverses expériences furent réalisées à une échelle beaucoup plus modeste que l'invasion d'Armageddon. Ainsi, de 945 à 959 du 41e millénaire, l'Imperium enregistra de nombreux rapports de raies d'éclairs mineurs menés par Gascool, Mag, Urrut, Traca en personne contre certaines bases impériales. Plus tard, en 962 du 41e millénaire, une base militaire impériale sur Bukka III fut annihilée par des tirs de missiles provenant d'une base orque dissimulée sur un astéroïde. Ce dernier était rentré dans le système sans avoir été repéré par les sondes impériales, puis ses missiles s'étaient abattus sur la base. En 972 millénaire 41, le monde agricole de Chilone 17 fut conquis par une vaste horde de pots vertes menées par Gascool. Malgré les nombreux chars et véhicules dont ils disposaient, les impériaux furent vaincus par les pots vertes au cours d'une longue campagne de guérillas qui rendit inutiles les défenses impériales. En 986 du 41e millénaire, le croiseur impérial Chemin du Juste et tous les vaisseaux de son escorte furent perdus corps et biens lors d'une attaque de pirates orques menées une fois de plus par Gascool. Cour roussé, l'impérium décida d'appliquer des représailles dissuasives, mais son expédition punitive ne put que constater la disparition des pots vertes lors de son arrivée sur les lieux du forfait. Plus récemment, Gascool tracasse s'est allié avec le big boss Nasred Un-Urgub pour lancer un assaut décisif sur la planète impériale Piscina IV. Les orques employèrent un appareil de téléportation jusqu'à présent immédiat dans leur arsenal afin d'amener leurs troupes directement sur la planète depuis un space hull situé très loin en orbite. La garnison impériale fut complètement prise au dépourvu et seule la présence imprévue des space marines du chapitre des Dark Angels empêcha Piscina IV de succomber face aux hordes des pots vertes du big boss Gascool tracasse. Cependant, cette seconde défaite n'avait guère d'importance pour Gascool tracasse car maintenant que son Tela Tepula était opérationnel, il était fin prêt à lancer toutes ses forces contre un impérium. Un plan mûri depuis plus de 50 ans allait enfin pouvoir porter ses fruits. pour Gascool tracasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada